Et salut les amis, j'espère que vous allez tous super bien, c'est Armonia, surtout sur Monster Hunter World Iceborne, on va chasser un petit braquitos tempête, ça me fait plaisir du coup, très content en fait de la démo de Monster Hunter Rise sur PC, donc j'y serai, donc bien sûr le jeu n'est pas aussi beau que Monster Hunter World Iceborne, forcément, mais déjà il y a quand même de gros points positifs, donc ça va faire plaisir. Il y a plus de DLC qui arrivera prochainement, donc ça devrait faire plaisir là-dessus. Et puis c'est vrai que j'aime bien quand même le gameplay de Monster Hunter Rise avec les arts de combat, donc ça j'aimerais bien qu'il y ait un Monster World Iceborne 2 avec les arts de combat directement inclus dedans, ce serait vraiment fantastique, je vous laisse un commentaire réagir bien sûr. Du coup, braquitos tempête, mais écoutez, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est un monstre qui est plutôt quand même costaud, qui fait des explosions partout, et puis à la fin il pète un câble dans la zone enflammée, donc on va voir ça ensemble. J'y vais au katana, tiens, pour continuer un petit peu notre épopée au katana, j'ai beaucoup joué la gueule lente, j'avais joué un petit peu la morpho-hash aussi il n'y a pas longtemps, je me rappelle. Donc écoutez, c'est parti. Donc ouais, je serai sur Monster Hunter Rise, je serai sur Elden Ring aussi bien sûr en janvier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a eu l'FF14 qui va arriver sur la chaîne du coup à la sortie de l'extension Hellwalker aussi, donc pas mal de trucs qui arrivent sur la chaîne, tout doucement en fait. On va prendre Potion de démon plus. En tout cas, Monster Hunter World Iceborne a toujours aussi fun à jouer, ça c'est... Si vous ne l'avez pas encore essayé, en tout cas même sur PS5 là c'est monstrueux, du coup vous n'avez plus aucun temps de chargement, le jeu est vraiment au maximum de sa puissance je dirais. On va récupérer des petites mousses aquatiques, voilà. Attention, attention. Normalement, il se le prend, super. Je vais essayer de taper la queue. Alors, est-ce que je vais réussir à la couper ? Je ne sais pas. Est-ce que je le touche là ? Ah, dommage. Ok, l'esquive réussit. Donc c'est vrai que jouer à un Monster Hunter à 70 images par seconde, c'est un peu la base, quoi. Ce qu'on n'avait pas sur Monster Hunter Rise. Pourtant j'ai fait toute l'aventure sur MH Rise, mais des fois il y avait des petits moments en fait où ça... Où ça ralentissait dans les zones d'eau principalement. Et ça c'est un tuile action pour moi. Donc là sur PC je serais vraiment bien. En plus, je pense à la communauté qui va sûrement faire des mods incroyables. Les connaissants, donc peut-être des mods graphisme HD. Je ne sais pas, encore plus HD qu'on a déjà. C'est pas impossible. Ok, bête un petit peu un câble. Ma cape est bientôt terminée, donc on fait attention. Je vais mettre la cape temporelle. Ok, on est reparti. Attention, le brise-casque. Est-ce que je peux toucher la queue ? Ah, je ne pense pas. Je vous lis, je vais essayer de couper la queue dans cette vidéo, mais je ne vous le promets pas. Ça va dépendre de pas mal de critères. Ok, l'esquive a été quand même réussie. Je n'y croyais pas trop. Encore une fois, oui. Encore. Et encore une fois. Là, on est bien. On fait un petit brise-casque. Je ne suis toujours pas rouillé, je suis content. Oh là là, dommage, ça passe sous la queue. Ah, on y croyait là. On aurait pu se louper. Oh là là. Ça, c'est vraiment le pas de bol. Là, on ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai tenté de viser la queue, mais non, ça ne voulait pas. Écoutez, je vais réessayer. Ok. J'ai au moins pu. Il m'a eu. Je vais enlever la cape, qu'elle se recharge. Voilà. Allez, on se balade avec toi, mon gars. Ça, j'aime bien. Ça, franchement, le grappin. Oh, l'hommage. Bon, allez, ce n'est pas grave. Il nous aura amené un petit peu de temps. On va attendre. Ok, c'est parti. Bon, de toute façon, il a l'œil rouge. Je ne peux toujours pas le faire le grappin. Je vous dis, objectif, couper la queue. C'est ma mission. Je me suis fixé. Ok, j'ai touché, mais malheureusement... Oh, le paligot. J'oubliais. Le paligot tellement incroyable. On va mettre une petite bombe baril. Ah, mais c'est vrai que je peux aussi appeler un petit chat, en plus. J'ai oublié. Ah non, je n'ai pas de petite bombe baril, c'est vrai. Je faisais ça au Hadouken. Attends, le petit chat n'est pas venu ? On va reprendre un petit minisateur, du coup. J'aime bien l'avoir, quand même. Ça nous servira pour la zone de fin, avec la lave, etc. Ah, je peux lui faire prendre un mur. Est-ce que je sors ma chance ? Attendez, j'ai attendu une opportunité. Et il faut qu'il vienne là-bas. Attends. Attention. Juste après, quand il va se poser, là-bas. Oui, ça devrait le faire. Oh, super. Oh, l'enfoiré. Oh, la queue a été coupée. Et rapidement, en plus. Je suis content. Ah, dommage, là, ça me cancelle mon combo, par contre. Non, il ne hurle pas, c'est vrai, lui. Oh, j'ai recruté la queue. Est-ce qu'on va choper un réacteur ? Je n'en ai pas besoin, mais on ne sait jamais. J'adore les petites animations. Attention. Non. Combien de fois je l'ai fait, le braquido, ce tempête ? J'avais fait chez plein d'abonnés, je me rappelle, sur le Discord. Il me faut mes réacteurs tempête. Donc, on l'avait fait plein, 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 plein de fois. On va utiliser l'arme. Ah, franchement, là, s'ils sortent un Monster Hunter World Iceborne 2, en 2022, peut-être, ce serait fantastique. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il s'embêterait à sortir un 2. Je pense qu'il pourrait même continuer celui-là. Avec des DLC. Franchement, j'aurais été chaud pour avoir des DLC. Il est parti par où ? Je n'ai même pas vu. Dans la zone putride, je pense. Oui, ils auraient pu faire des DLC encore. J'aurais été partant à 100%. J'aurais acheté tous les DLC un par un, je pense. Attends, je regarde la carte. Je pense qu'il est parti dans la zone putride, non ? Bon, moi, j'y vais. Je suis sûr qu'il est dans la zone putride. Je ne vois pas où est-ce qu'il peut aller. Ah non, dans la zone volcanique. C'est vrai qu'il ne va pas dans la zone putride, peut-être. Je crois que je l'ai déjà vu dedans, non ? En tout cas, il est dans la zone volcanique. Allez, hop. Bon, alors là, on arrive bientôt à la zone finale. Alors, ce qui est chiant, c'est que là, on ne voit pas très bien, des fois, les explosions au sol avec la lave. Bon, on va mettre la cap titan. Faut que je recharge mon arme en rouge. Voilà, elle est déjà en jaune. Ça va, c'est lui péter les bras. Je l'ai touché, je l'ai touché. Je tente de le presser assez quand même. Non, loupé. Allez, j'en fais un. Oui, super. Il s'émerve déjà, cool. Enfin, il se barre même carrément. Il va dans la zone finale, quoi. Ok, super. On va prendre les capsules explosives. La cape, par contre, elle est morte, pratiquement. Même pas une seule potion utilisée depuis le début du combat. Donc ça, ça fait plaisir. Je vais quand même reprendre l'amnisateur. Ça, c'est ce truc que je prends tout le temps. Ça, j'aime vraiment, ça. Donc là, il va scénario à taper partout, rappelez-vous. Et donc là, la fête commence. J'adore ce combat. Franchement, il est très, très bien réussi. Et là, il met plus de trucs explosifs. Enfin, à part quand il a une grosse attaque. Mais là, il met des trucs au sol qui font des dégâts sur le temps, quoi. Oh, je ne l'ai pas touché. Oh là là. On y a cru, hein. En tout cas, moi, j'y ai cru. Esquive réussie, mais je ne l'ai pas touché. On essaye de rester dans les zones qui ne sont pas en lab. Regardez. On attend tranquillou. Il ne se passe rien. En plus, il se fait mal tout seul. Et donc, on le propulse, quoi, quand on le met à terre, lui. Voilà. Là, je ne fais pas de briscasse parce que... Avec le... La zone est en pente. J'ai peur que, des fois, je n'ai pas la portée. Donc, je ne surpousse pas mon attaque. Attends, j'essaie de tirer tout à l'heure. Hop. Bon. On va prendre ça. Je vire la cape. On va se mettre à l'abri. Moi, je le cancelle à chaque fois qu'il fait ses conneries. Et il ne va pas tarder à tout faire péter, là. Et je reste au sol, tranquillou. Voilà. Ma vie régène avec la transcendance. Vraiment fantastique, ça. Ah, dommage. J'ai cru que j'allais avoir la portée. Il bouge beaucoup, hein. Oh, on l'a eu. C'est bon, c'est bon. Hop. Eh bien, super. Un petit braquido, ce tempête. Allez, un petit réacteur pour le plaisir. Attention. J'adore voir l'animation. Ça, c'est le truc qu'ils ont enlevé à Monster Hunter S que je n'ai pas compris pourquoi. J'aimerais vraiment qu'ils y remettent. Ça, le coup de l'animation vraiment particulière quand tu chopes un truc ultra rare, c'est parti des petits plaisirs du jeu. Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? Genre, t'es là, tu fais le montre. D'un coup, tu vois ton personnage qui pète un câble. Genre, il a trouvé une rareté incroyable. Là, tu te dis, ouais, je vais l'avoir, le truc, quoi. Donc, des fois, soit t'as une plaque, soit un truc comme ça, mais t'as un indicateur comme quoi tu vas choper un truc pendant les quelques secondes de l'animation. Ça, c'est quand même plutôt impressionnant. Bon, bah, aucune potion utilisée. Vraiment, un combat plutôt sympathique. Si vous galérez sur ce monstre-là, prenez bien une infuge. Donc, une bonne résistance au feu parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait comme des dégâts de feu. Et un anti-fléo-explosion aussi, parce qu'il fait fléo-explosion, il fait des dégâts de feu, surtout dans la zone finale. La zone finale, c'est vraiment... Oh ! Deux réacteurs immortels, j'en avais pas en plus, donc ça m'en fait pile deux. Oh, bah là, ça fait vraiment plaisir. Et ticket terreur VIP, d'accord. Ah, bah, ça va plaisir. Donc, oui, prenez bien une résistance au feu et une résistance anti-fléo-explosion. Ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que finalement, vous allez bien réussir à le vaincre en étant anti-fléo-explosion pendant toute la durée du combat jusqu'à la zone finale. Et là, la zone finale, ça fait des dégâts de feu très très forts, les zones au sol. Et là, si vous êtes à moins 25 ans en feu, là, tu restes 10 secondes, même pas 5 secondes dans la zone en feu, t'as perdu la moitié de ta vie. Donc, ça fait très très mal. Donc, voilà. Bah, écoutez les amis, petite vidéo sur Monster Hunter World Iceborne. Il y en aura d'autres. Du coup, c'est un plaisir de retourner sur ce petit jeu-là. Quand tu joues un petit peu Monster Hunter Ice, tu rejoins un petit peu Monster Hunter World Iceborne. C'est pas pareil, ça fait du gameplay différent et les deux jeux sont comme plutôt sympas. Surtout sur PC. Je vous invite à tester la démo de Monster Hunter Ice sur PC. Si le jeu ne vous intéressait peut-être pas sur Nintendo Switch. Moi, je l'avais sur Nintendo Switch quand même. Donc, du coup, j'ai fait toute l'aventure. Mais je vais la refaire sur PC, du coup. Et rien que les 60 images par seconde, les textures à 150% et tout, tu sens que le jeu est quand même beaucoup plus beau. Donc, il n'est pas aussi beau que Monster Hunter World Iceborne, car ça n'a rien à voir. Mais franchement, il est quand même plutôt pas mal. Et dans le gameplay, c'est vrai que c'est surtout ça qui fait la force de Monster Hunter Ice. C'est son gameplay qui est très très sympa. Avec le grappin, en fait, on peut vraiment escalader de manière verticale toutes les maps. Et puis, les arts de combat qui sont vraiment incroyables. Okatana, là, tu fais ton contre. C'est comme un full counter dans Seven Deadly Sin, quoi. C'est super plaisant. Tu te prends, je ne sais pas, au moins un coup de queue de Razian, tu lui coupes la queue. C'est super fun à faire. Donc, voilà, les amis. Bah, écoutez, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Et puis, on verra qu'est-ce qu'on va chasser sur Monster Hunter World Iceborne. En tout cas, en attendant la sortie de Monster Hunter Rise, le DLC de FF14, avec impatience. On ira le faire en vidéo. Et puis, Elden Ring aussi, qui a été repoussé. Bah, pas en janvier. C'est vrai que je devais le prendre en janvier, mais non, il a été repoussé en février. C'est vrai que la petite annonce nous a fait un petit peu de mal. Allez, ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501